Sur le site de Dachour, à 40 km au sud du Caire, deux pyramides rivalisent de beauté. C'est ici que le roi Snefru a fait édifier deux monuments révolutionnaires. Ce seraient les deux premières pyramides véritables, un maillon essentiel pour comprendre l'évolution de la construction des pyramides. Au sud, on trouve la pyramide rhomboïdale à l'inclinaison si étrange. Regardez, c'est une pyramide magnifique, même si elle est inclinée. Elle est unique. L'autre, c'est la pyramide rouge. Elle serait peut-être la toute première pyramide en forme de triangle. C'est la première pyramide avec l'idée d'une pente lisse jusqu'en bout. Elle est parfaite. Ces deux pyramides auraient été réalisées par Snefru, fondateur de la quatrième dynastie des pharaons et père du célèbre Khéops. Deux pyramides dont la construction radicalement nouvelle pourrait avoir servi de modèle pour tous les autres pharaons par la suite. Pour essayer de percer ce mystère et comprendre tout l'esprit novateur de Snefru, le plus grand bâtisseur de l'Egypte ancienne, les archéologues ont reçu l'autorisation de scanner depuis les airs ces deux pyramides. En utilisant des milliers de photos, un procédé très puissant permet d'obtenir une copie numérique en 3D du site au millimètre près. La photogrammétrie. On a un algorithme derrière qui va recomposer la géométrie qu'on a pu voir sur le terrain. Avec cette photogrammétrie, on saisit vraiment bien ce qui s'est passé. Ces défauts ici, on les aperçoit très bien et pour la première fois. Deux pyramides à la forme différente qui intriguent les égyptologues. Pour la toute première fois, certains vont découvrir les entrailles de ces pyramides ouvertes exceptionnellement. « La pyramide rhomboïdale de Dachour, c'est un rêve qui se réalise. » Photogrammétrie, drones, images 3D. La technologie va nous aider à révéler les mystères de la pyramide rouge et de la pyramide rhomboïdale grâce à l'expertise des plus grands archéologues et égyptologues venus des Etats-Unis, d'Egypte et d'Europe. Ils vont tenter de percer les ultimes secrets du site de Dachour. Bienvenue dans l'archéologie 2.0. Ce n'est qu'en s'éloignant du Caire et en s'enfonçant dans le désert que l'on découvre l'un des trésors de l'Egypte antique. À seulement 40 km du Caire, le site de Dachour fascine. On trouve ici deux édifices fondamentaux, construits il y a plus de 4500 ans. Deux pyramides qui sont le chénon manquant ayant permis aux égyptologues de mieux comprendre l'évolution de la construction de ces colosses de pierre. Car le roi Snefro, le père de Khéops, a voulu révolutionner l'ère des bâtisseurs. Quand on arrive à Dachour, il n'y a rien autour, c'est en plein désert et on a ces deux pyramides qui sont posées là sur le sable. Snefro vient ici, personne n'était là avant lui. Il a toute la place du monde et le premier qui est arrivé ici, c'est de Vierge. Le roi choisit donc Dachour, où aucun pharaon n'avait encore jamais laissé sa marque. Un site unique pour construire une pyramide. Snefro a en effet en tête un projet titanesque qui va bouleverser l'architecture. Il y a une espèce de révolution, pas seulement dans l'architecture, mais dans l'idéologie. Il y aura proposé quelque chose d'exceptionnel. Cette construction montre l'angle de la pyramide de façon sublime. On voit comment les Égyptiens faisaient au début de la quatrième dynastie, quand ils ont commencé à construire de véritables pyramides. C'est unique. À Dachour, Snefro édifie donc la pyramide rouge, une pyramide parfaite telle qu'on se l'imagine avec une forme triangulaire. Et une pyramide plus mystérieuse, avec une forme énigmatique, la pyramide dite rhomboïdale. 2500 ans avant Jésus-Christ, ces deux pyramides sont comme deux sœurs qui se font face. Éloignées d'un kilomètre seulement, elles font chacune près de 105 mètres de haut. L'équivalent d'un immeuble de 42 étages. Pour essayer de comprendre quels ont été les premiers pas des architectes de Snefro, les autorités égyptiennes ont délivré l'autorisation exceptionnelle de filmer ce site depuis les ères. Pour la première fois, le complexe funéraire de Dachour a donc été survolé au drone à plus de 500 mètres de hauteur. Le seul et unique moyen de découvrir ce site immense dans toute sa globalité. Mais pour tenter de résoudre l'énigme de ces pyramides et comprendre comment le roi Snefro a pu les édifier, une campagne scientifique sans précédent a aussi été mise en place. Avec l'appareil photo à l'extérieur, je vais faire plusieurs tours le long de la pyramide, un millier de photos. On va pouvoir rentrer à l'intérieur et les appareils photos vont être déclenchés à intervalles réguliers et vraiment scanner les pièces principales, le tombeau, et tout ce qu'on aura la chance de pouvoir numériser. Ces dizaines de milliers de photographies seront ensuite assemblées par ordinateur pour obtenir un modèle numérique 3D de la pyramide. C'est ce qu'on appelle la photogrammétrie. Ce scan grandeur nature montre ce que l'œil ne voit pas pour révéler les derniers secrets des pierres. Une fois qu'on a pris ces images, on a un algorithme derrière qui va analyser automatiquement les images et c'est en croisant deux images qu'on arrive à reconstituer la géométrie en trois dimensions de l'élément qu'on a photographié. Les experts, grâce au drone, ont également quadrillé toute la zone, telle une radioscopie. Descends le drone, un peu plus à droite, une nouvelle technologie extraordinaire pour les égyptologues et les experts. Le travail qu'on fait aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, il va avoir beaucoup de valeur parce qu'effectivement, les monuments évoluent dans le temps, ils s'érodent petit à petit, ils disparaissent. Et la photogrammétrie permet d'en garder une image exhaustive sous tous les angles pour les générations futures. Appliquée à Dachour, cette technologie numérique est une source essentielle d'analyse. Après des semaines de travail, les spécialistes fourniront leurs premières données. Ces résultats permettront de découvrir peut-être les derniers secrets de ces deux pyramides mystérieuses. Comprendre comment les deux pyramides de Dachour, la pyramide rouge et la pyramide rhomboïdale ont été imaginées à l'intérieur et à l'extérieur. En attendant les résultats de cette technologie prometteuse, l'examen des deux pyramides de Dachour éclaire déjà sur la volonté de Snefru de révolutionner l'architecture. Selon la croyance des Égyptiens, les pyramides permettaient aux pharaons d'accéder à la vie éternelle. Les ingénieurs de Snefru ont voulu construire quelque chose de radicalement nouveau. Pour comprendre quel était le projet du roi Snefru à Dachour, nous avons rencontré Marc Lénaire, cet archéologue américain à dédié sa vie à l'étude des pyramides. Il voulait changer la façon de construire. Il voulait une véritable pyramide. Peut-être parce que l'idée d'un culte solaire gagnait du terrain dans la famille royale. Il voulait ne faire qu'un avec le soleil. Une véritable pyramide permettrait d'incarner le soleil dans la pierre et il serait enterré dessous. Jusqu'à présent, les prédécesseurs de Snefru avaient réussi à construire une pyramide à degrés. Ces pyramides construites en escaliers grimpant vers le ciel. Des formes de tombeaux que les architectes maîtrisaient parfaitement. Mais cette fois, les Égyptiens veulent tout autre chose. Pour tout le monde, Snefru semble mener un programme de recherche et développement pour construire la meilleure, la plus parfaite des pyramides. En effet, la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge sont des pionnières. Les fouilles ont prouvé qu'elles seraient les premières expériences architecturales de pyramides classiques telles qu'on les imagine aujourd'hui. Il est évident qu'à l'époque, ils tâtonnaient encore pour comprendre comment construire une pyramide et à quoi elle devait ressembler. Les architectes vont tenter de créer une pyramide immense mais surtout avec une forme nouvelle. Fini la forme en escalier. Mais comment sont-ils parvenus à penser à former un triangle ? Et comment le construire pour donner l'impression d'un rayon de soleil pointant vers le ciel ? Apparemment, ils étaient partis avec un angle assez important, proche de 60 degrés. Personne ne savait à quoi devait ressembler une véritable pyramide. Ils ont donc commencé à priori avec une pyramide plus petite, avec des angles de 60 degrés. très abruptes donc. Un défi compliqué. La pyramide doit représenter un rayon du soleil pointant vers le ciel. Lors de leur fouille, les égyptologues ont trouvé la preuve de cet angle de 60 degrés très abrupt. Dachour serait donc un laboratoire. C'est ici que les architectes égyptiens auraient tenté de créer des pyramides triangulaires comme celles que l'on connaît aujourd'hui. les célèbres pyramides de Gizé. Ils ont commencé avec l'idée que les faces d'une pyramide devaient être les mêmes pour former un triangle parfait. Mais apparemment, quand ils ont essayé de le faire avec la pyramide rhomboïdale, ils ont eu quelques soucis et ne comprenaient pas d'où venaient les problèmes. construire un triangle est très difficile. Pour s'en rendre compte, les résultats de la reproduction numérique sont cruciaux. Après plusieurs mois, les experts ont terminé leurs travaux. Leurs ordinateurs ont analysé des milliers d'images pour recomposer l'intégralité de la pyramide rhomboïdale en trois dimensions. Grâce à la photogrammétrie, Franck Meunier, spécialiste de l'Egypte antique, découvre les défauts de construction qui apparaissent immédiatement. Ces défauts ici, grâce à la photogrammétrie, on les aperçoit très bien. Et pour la première fois, si on fait un zoom sur la partie supérieure, on a des assises quasiment ondulées, on dirait des vagues. Vous voyez, par exemple, ici, on a des blocs qui viennent s'incliner fortement pour rattraper l'assise d'à côté. Rien n'est droit. Avec cette photogrammétrie, on saisit vraiment bien ce qui s'est passé. Il est évident que ces blocs ont été disposés en toute hâte, c'est-à-dire que la construction a vraiment été achevée le plus rapidement possible. La photogrammétrie permet en effet de découvrir en détail les couches supérieures de pierre. Des pierres que l'on aperçoit au bas de la pyramide. Ces prises de vue de drones permettent donc pour la première fois de comprendre pourquoi le monument risquait de s'effondrer. On remarque que certains blocs, par exemple, sont très hauts et juste à côté de ceux-ci il y a des petits blocs qui se superposent. On dirait qu'il y a plusieurs équipes qui ont travaillé chacune de leur côté à la va-vite pour venir rattraper un peu les différents niveaux. Pour trouver encore d'autres indices qui expliqueraient cette instabilité, les archéologues se sont intéressés aussi au terrain. Et les premiers doutes concernent la solidité des fondations. Ils ont commencé par construire directement sur le désert. Pas sur un sous-bassement solide en pierre, mais sur une surface faite d'argile et de gravier. Et à l'évidence, ils ont eu des problèmes. La pyramide glissait et se fondait. Les fondations ne sont pas assez solides. Car sous la croûte qui semble dure, il y a une épaisse couche de sable. Le terrain est donc mouvant. Un piège pour les architectes. Les ingénieurs n'ont pas construit de sous-bassement en dur sur lequel poser la pyramide. La pyramide rhomboïdale a été construite au mauvais endroit. Car ici, le sous-sol n'est pas très solide. Et pendant la construction, ils ont eu de vrais problèmes de stabilité de la maçonnerie. La seule manière de stabiliser le bâtiment à présent, c'est donc d'élargir sa base pour lui permettre de bénéficier d'une assise plus étendue. Les ingénieurs ont donc posé un revêtement autour de la pyramide à 60 degrés. Et cette ceinture, cette partie plus basse, avait une inclinaison moins forte de 54 ou 55 degrés. La pyramide sera donc plus basse. Les architectes égyptiens construisent une couche autour du premier édifice. Une couche dont la pente est diminuée. La pyramide devient donc plus large et donc moins verticale. Grâce à la reproduction numérique, nous pouvons parfaitement calculer l'angle de la pyramide et découvrir que la pente est à 54 degrés. Un angle beaucoup moins raide. Le but, stabiliser la pyramide. Pourtant, les architectes du roi Sneffrou échouent. Leur stratagème qui devait stabiliser la pyramide ne fonctionne pas. Au contraire, cela crée de nouveaux problèmes. Ils ont rajouté une couche supplémentaire de maçonnerie pour agrandir la pyramide et arrivé à peu près à mi-hauteur, cette couche de maçonnerie a ripé légèrement. Malgré leurs astuces, les architectes constatent que des fissures importantes apparaissent sur le monument. C'est une catastrophe. La pyramide risque de s'écrouler. J'ai toujours été impressionné par cette faille immense qui traverse le revêtement. Et j'ai l'impression qu'elle continue jusqu'à la maçonnerie principale. Des fissures visibles grâce à la 3D. Les architectes ont donc réduit l'angle à 54 degrés, mais les dégradations se renforcent. Les fouilles prouvent d'ailleurs que les architectes égyptiens auraient encore voulu consolider la pyramide qui atteint alors 47 mètres de hauteur. Craignant de rajouter du poids supplémentaire, on a décidé de faire adopter la pyramide un autre profil. Ils ont donc encore réduit l'inclinaison à 43 degrés et c'est ce que l'on voit. Face au risque d'effondrement en raison des fissures profondes, ces bâtisseurs agissent avec pragmatisme. Les égyptiens prennent une décision radicale. Malgré leur volonté de bâtir une pyramide triangulaire, ils vont changer leur plan. Presque à mi-hauteur, à 47 mètres du sol, ils modifient radicalement la valeur de pente. Ils créent ainsi un angle afin de pouvoir terminer la pyramide plus vite et moins haut. Fini le triangle parfait. Cette photo montre bien les choses. On voit les proportions du monument. Ici, l'inclinaison, la ligne qui divise la face avec un angle plus grand et un angle plus petit. La reproduction numérique permet de visualiser de manière inédite cette cassure créée sur la pyramide par les égyptiens. La photogrammétrie permet aussi de confirmer l'angle de 43 degrés de pente. Une pente adoptée pour terminer la pyramide plus facilement sans qu'elle ne s'effondre. Si pour certains égyptologues, cette double pente aurait été imaginée dès le départ par les architectes, la plupart des analyses montrent aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que la forme en modèle ait été voulue. Les incidents ne cessant, ils ont finalement terminé cette pyramide en lui laissant cette forme de pyramide rhomboïdale. Achever la pyramide avec l'angle que l'on mesure sur la partie basse aurait été impossible. Ils n'ont eu qu'une solution, réduire l'angle pour la partie haute. La pointe de la pyramide ne ressemble donc pas à un rayon solaire. Cette nouvelle forme que l'on a baptisée pyramide rhomboïdale prouve pourtant l'ingéniosité des architectes égyptiens. Une capacité d'adaptation extraordinaire. En analysant les images parfaites en 3D, il semble que les architectes égyptiens auraient privilégié les endroits cruciaux pour donner l'impression d'une perfection absolue. Lorsqu'on regarde la partie supérieure, ils ont pris soin à avoir une face plane. Les arêtes sont aussi bien droites. Donc il y a quand même des choses qui ont été soignées pour éviter que la structure ne soit fragilisée. Mais ils ont très bien compris qu'il n'y avait aucun besoin d'avoir des assises parfaitement planes pour que la structure tienne. Un calcul qui, malgré cette forme étonnante, se révèle parfait. 4 500 ans après sa construction, la pyramide rhomboïdale impressionne toujours par sa majesté. Malgré sa beauté, pour beaucoup de spécialistes, elle resterait le fruit d'un accident pendant sa construction. La preuve, jugée instable par les architectes, elle aurait donné lieu à un nouveau projet de tombeau. En effet, Snefrou, le pharaon, aurait alors lancé un nouveau chantier, la pyramide rouge. Pour cette nouvelle pyramide, les architectes ne vont pas aller bien loin. ils déplacent leur chantier de seulement un kilomètre. Mais cette fois, ils semblent ne plus avoir d'hésitation. A priori, les Égyptiens auraient vraiment défini quelle forme donner à leur édifice. Avec notamment un but, mettre fin aux problèmes de fissures subis avec la pyramide rhomboïdale. « Ce nouveau chantier reprenait les bases qui avaient été définies juste avant, le même profil, les mêmes dimensions, mais avec des techniques fiables, éprouvées. » « C'est probablement à cause de ces problèmes de stabilité qu'ils ont commencé la pyramide rouge. » Les architectes semblent toujours vouloir construire un triangle. Mais aussi ce que les experts appellent une pyramide à face lisse, avec une face d'une seule et même ligne, sans angle qui vienne couper la perspective. Les ingénieurs reprennent les plans de la pyramide rhomboïdale, mais ils semblent corriger leurs erreurs. Première différence de construction, les fondations. Cette fois, pas question de construire à même le sable. La pyramide rouge ne repose donc plus sur le sable comme la pyramide rhomboïdale, mais sur des fondations préparées à l'avance. Du coup, sa structure est beaucoup plus régulière, comme le prouve la photogrammétrie. On découvre, grâce aux images 3D, que le positionnement des pierres est cette fois très harmonieux et ordonné. Toutes les pierres de la première assise ont été disposées sur la roche, quelque chose de très stable, dur, et ensuite, on a construit la pyramide par assise horizontale. Là, on a vraiment bénéficié de toute l'expérience des chantiers de construction précédents pour construire une demeure d'éternité qui pourrait satisfaire au pharaon. Cette fois, la base est un carré de 219 mètres de côté, plus large donc pour une bonne stabilité. L'autre problème de la pyramide rhomboïdale reposait sur l'angle choisi. Un angle trop pentu de 60 degrés qui créait une instabilité. Pour la pyramide rouge, les architectes reprennent l'angle qu'ils ont utilisé pour terminer la pyramide rhomboïdale, 43 degrés. Ils avaient peur à cause de l'expérience avec l'autre pyramide. Cette fois, ils s'étaient rendus compte que le changement d'angle était parfait. Ils ont commencé à 43 degrés. Snefrou a fait construire la pyramide rouge au nord avec une inclinaison de 43 à 44 degrés partout. Grâce à la pyramide rouge, il tient sa première véritable pyramide. sans problème de glissement ou de faille. Pour confirmer cette analyse, les technologies numériques sont un outil idéal. En prenant de la hauteur à plus de 500 mètres de haut, apparaît vraiment la forme triangulaire souhaitée par le roi Snefrou. Quand on regarde la pyramide rouge de l'extérieur et du ciel, elle nous inspire une perfection que la roue d'oeil n'a pas. Ici, en fait, il faut savoir qu'on a la plus ancienne pyramide lisse à ce jour. C'est la toute première à avoir été construite avec succès. Un géant des sables. Magnifique. Encore aujourd'hui, elle reste la troisième plus grande pyramide d'Egypte à 105 mètres du sol. La pyramide rouge est donc la première pyramide triangulaire. La première pyramide triangulaire à face lisse. Pourtant, certains experts ne la trouvent pas pas parfaite non plus. La pyramide rouge a un angle de pente très faible de 43 degrés de sorte qu'on a un peu l'impression qu'elle s'est affaissée sous son propre poids. preuve de la non-perfection de la pyramide rouge. Elle aurait des points communs avec la pyramide rhomboïdale. Cette pyramide censée être ratée. Quand on regarde le profil, on voit la forme de cette pyramide rouge. Donc, on voit très bien que cette photogrammétrique, on a exactement les mêmes dimensions. Si on pouvait superposer les deux en 3D, en fait, on aurait la pyramide rhomboïdale qui viendrait s'insérer exactement dans la rouge. En effet, la pyramide rhomboïdale dont la partie supérieure a un angle de 43 degrés s'insère parfaitement dans la pyramide rouge entièrement construite avec une pente de 43 degrés. Du coup, si ces deux pyramides ont des points communs, est-ce que la pyramide rhomboïdale est vraiment le résultat d'une erreur de construction ? Est-elle vraiment un prototype raté ? Nous allons le vérifier sur le terrain dans les entrailles de la pyramide rhomboïdale. De manière exceptionnelle, les scientifiques ont eu l'autorisation de visiter l'intérieur de la pyramide totalement interdite au public. Marc Léner, un archéologue qui étudie l'Égypte antique depuis plus de 40 ans, va donc pénétrer dans ce monument majestueux pour la toute première fois. C'est la première fois que je rentre dans la pyramide rhomboïdale. C'est un rêve qui se réalise. après 20 minutes à ramper dans les boyaux de la pyramide rhomboïdale, Marc Léner parvient enfin dans le sein des saints, la chambre funéraire. Une chambre placée au cœur de la pyramide très en hauteur. Sur cette vue en 3D, on voit déjà qu'elle semble posséder plusieurs niveaux. Marc va grimper tout en haut. Saïd, tout va bien ? Il faut qu'on regarde la chambre d'en haut. La première chose qui le frappe, ce sont ces énormes troncs. C'est incroyable. On voit les charpentes de l'époque de Snefru. Elles tiennent toujours les murs. un bois intact alors qu'il a été installé ici il y a plus de 4500 ans. Ces rondins en cèdre du Liban ont été miraculeusement préservés. Pourtant, malgré cette découverte incroyable, les difficultés de construction de la voûte et des parois sautent aux yeux. Comme à l'extérieur, les architectes semblent avoir eu des problèmes lors de l'édification de la pyramide rhomboïdale. Si vous réussissez à voir les blocs à travers les chauves-souris qui volent, vous verrez qu'il y a une traverse, un rondin de bois. Ces rondins auraient-ils donc été installés pour consolider la construction ? En effet, en regardant l'état de la voûte, on peut se demander si ces rondins ne sont pas venus soutenir la structure. La chambre supérieure est quand même fort abîmée. Pendant longtemps, on a dit que ces bois avaient été faits pour consolider la chambre parce qu'ils avaient peur qu'elle ne s'effondre. Mais ça ne tient pas tellement la route. Cette charpente ne serait-elle donc pas obligatoirement un élément pour consolider la pyramide ? Pour le savoir, les archéologues ont désormais à leur disposition la reproduction numérique de l'intérieur de cette pyramide énigmatique. Sur ces images, il est facile de visualiser la chambre funéraire à 360 degrés et d'analyser l'édifice en détail sans problème de lumière. On avait des rondins en cèdre, ceux-ci ont été retaillés, ont été recoupés par les Égyptiens eux-mêmes. Donc si ces rondins, ces endroits-là ont été enlevés, ça montre bien qu'ils n'avaient pas pour fonction de contrecarrer un problème de structure mais qu'ils étaient là pour la construction elle-même. Pourtant, la dégradation de la chambre funéraire de la pyramide rhomboïdale est nette. Pour découvrir si cette dégradation est uniquement un défaut de construction interne, les images 3D permettent d'examiner la chambre funéraire telle une radioscopie. Une visualisation inédite qui permet aux chercheurs de découvrir de nouveaux éléments. Première découverte, la chambre a elle-même une forme de pyramide. Quelle forme voulez-vous donner à une chambre funéraire dans une pyramide ? Ici, on voit un espace intérieur qui est intégré à la pyramide. Il a la forme d'une pyramide. Non seulement les Égyptiens voulaient donner à l'extérieur une forme de triangle, mais il voulait reproduire ce triangle aussi à l'intérieur de la pyramide. Pourtant, là encore, cette forme triangulaire ne semble pas parfaite. Avec cette photogrammétrie, on saisit vraiment bien ce qui s'est passé. Vous voyez que la structure cherche son équilibre. En fait, les pierres se détachent au fur et à mesure, se fracturent et on a un effet d'homme en fait. C'est ce qui se produit dans des grottes. On voit le mur qui a été retaillé. On voit très bien que c'est un effet naturel qui s'est produit. Ce qui montre bien tout n'a pas été retaillé. Un changement de plan qui est venu fragiliser la structure. Mais qu'a-t-il bien pu se passer ? En regardant cette vue en 3D, il semble que les architectes égyptiens savaient parfaitement ce qu'ils voulaient construire. « Vous avez l'impression d'être dans une grotte où s'est cassé la figure. Mais ça, c'est la qualité du matériau qui n'était pas bonne. Mais l'ouvrage en lui-même, au départ, était impeccable. » La reproduction numérique prouve donc bien que la pyramide rhomboïdale a non seulement été victime d'erreurs de construction, mais également de problèmes internes. On découvre nettement une détérioration de la roche calcaire dans la chambre funéraire. L'examen de l'intérieur de la pyramide rhomboïdale vient donc renforcer l'idée que cette pyramide a été ratée et que la pyramide rouge serait le modèle réussi par le roi Snefro. Pour être certain de cette analyse, les archéologues ont décidé d'examiner également l'intérieur de la pyramide rouge. Cette pyramide qui semble parfaite et très régulière. mais l'est-elle aussi à l'intérieur. L'égyptologue Vassil Dobref va nous faire visiter cette pyramide beaucoup plus accessible. Premier constat, les trois chambres sont nettement plus vastes. Et surtout, le plafond de la chambre funéraire est cette fois parfait. « C'est magnifique encorbellement. C'est parfait. Il n'y a pas de poutre. Ça monte très très haut, vers 18 mètres, un encorbellement parfaitement construit. » Un plafond rectiligne dessiné comme un escalier renversé. C'est ce que les spécialistes appellent un plafond en encorbellement. « Ça veut dire qu'on rapproche petit à petit les murs. Ça fait des pièces très pointues qui sont aptes à supporter le poids de la maçonnerie parce que en haut de la pièce, la largeur est très étroite. » En utilisant les données photogrammétriques, on peut se glisser sous la pyramide et découvrir pour la toute première fois la face externe des chambres. « Là, il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de modification. Alors que dans la pyramide romboïdale, si on fait la comparaison, on a beaucoup d'hésitation et on a des systèmes qui ne sont pas achevés. » « On voit très bien la perfection des encorbellements. C'est absolument impeccable. On a l'impression que ça a été tiré au laser. » Cette fois, le plafond en encorbellement est en effet parfaitement réalisé. On remarque aussi que la forme en triangle voulue pour l'extérieur de la pyramide se retrouve aussi pour les chambres. Aucune hésitation, aucun problème de construction. La pyramide rouge est manifestement une pyramide idéale. Pourtant, elle ne convainc pas tous les spécialistes. « Les deux pyramides de Sneferou ne sont pas très convaincantes parce que la pyramide rouge, que l'on dit parfaite, a un angle de pente très faible, de 43 degrés. Elle n'a pas une silhouette très satisfaisante. Elle est un peu écrasée. » Autre élément qui vient contredire le fait que la pyramide rouge est mieux réussie que la pyramide rhomboïdale, le parement extérieur. Celui de la rouge a presque totalement disparu. celui de la rhomboïdale semble moins abîmée. Un paradoxe alors qu'elle aurait cette forme singulière en raison d'erreurs de construction. Pour certains égyptologues, ce parement prouve que la rhomboïdale n'est pas ratée, bien au contraire. « C'est la période la mieux conservée d'Egypte et elle a 70% de son revêtement. Pendant des millénaires, les destructeurs n'ont pas réussi à la détruire parce qu'elle est tellement bien faite qu'on n'a pas réussi à extraire les blocs. » Une pyramide imparfaite mais qui pourtant pose encore question. Des deux édifices, c'est celui qui a le mieux résisté aux épreuves du temps et aux pilleurs. Pourquoi ? Car les architectes ont posé les pierres avec une technique appelée en lit déversé. « C'est le principe du contrefort. Les pierres sont dirigées tout simplement vers l'intérieur du monument, non pas en étant horizontale mais en étant inclinées. » Des pierres inclinées que l'on remarque parfaitement grâce à la photogrammétrie. Si les architectes ont utilisé la technique en lit déversé, c'est encore une fois pour corriger des problèmes de construction. « Ils ont probablement pensé que ça augmenterait la stabilité, un peu comme un mur de soutènement. Ils ont clairement changé leur méthode. » Une technique qui n'a pas été appliquée sur la pyramide rouge car elle n'avait pas de problème de stabilité. Cette différence de méthode prouverait que les Égyptiens auraient tenté d'améliorer leur procédé. La preuve, en regardant attentivement les restes de parements de la pyramide rhomboïdale. « On peut voir à la base de la pyramide rhomboïdale des fissures, des éclats sont tombés. On peut voir quelles solutions ils utilisaient, les erreurs qu'ils faisaient, là où ils bouchaient les trous. Pour créer les rustines, c'est comme s'ils rapiessaient un jean. Ils rencontraient des problèmes. ils n'étaient pas encore très compétents. Ils n'avaient pas encore assez d'expérience. On devine la main humaine s'entraîner pour atteindre la perfection. Ces fouilles sont venues confirmer qu'il y a bien eu une évolution dans les méthodes de construction. Sur la pyramide rouge, les chercheurs, lors de leur exploration, ont découvert sous le sable des restes de parements. Un revêtement très homogène qui semble avoir été édifié avec une grande régularité. Grâce à la vue en 3D, on voit que les blocs sont parfaitement coupés. Les pierres sont de taille similaire. On ne remarque pas de rustines. Les Égyptiens n'auraient pas répété les mêmes erreurs que sur la rhomboïdale. Ils auraient donc réussi à améliorer leur technique de taille des blocs. Ici, on voit sur cette photogrammétrie les vestiges de quelques blocs de parements qui se situent encore sur la face est. On observe très bien ici les assises horizontales. Tout est parfaitement nivelé. Ici, nous avons atteint une sorte de perfection dans l'architecture des pyramides de l'Ancien Empire. Même si le parement de la pyramide rouge a presque totalement disparu, alors que celui de la rhomboïdale est toujours en place, l'analyse des blocs prouve une fois encore que la pyramide rouge semble construite avec plus de maîtrise. Certes, le revêtement extérieur a presque entièrement disparu. Mais là où il subsiste, il est plus beau. Les blocs paraissent plus gros, les joints mieux faits. Tout semble indiquer, on n'a pas de réelle preuve, mais l'ensemble des indices matériels semble nous indiquer que celle-ci, c'était la pyramide test, et celle-là, la pyramide presque parfaite. Si tous ces éléments sont des preuves tangibles, un dernier indice permettrait de savoir quelle pyramide est la mieux réussie aux yeux des Égyptiens. Si c'est bien la pyramide rouge, cela signifie que le roi Snefru serait enterré dans cette pyramide. Pourtant, malgré de nombreuses fouilles, son sarcophage n'a jamais été trouvé dans la chambre funéraire. On a cherché le sarcophage dans le sol. C'est pour ça qu'on a détruit entièrement sur 5-6 mètres le sol pour entrer dans le corps du monument et finalement, on n'a rien trouvé. Pas de sarcophage. Un mystère qui fait de la pyramide rouge un nouvel objet d'enquête. Car cette pyramide si parfaite est souvent considérée comme moins captivante par les experts que l'étrange pyramide rhomboïdale. La pyramide rouge est considérée généralement comme une pyramide très simple ne comportant aucun mystère. Or, elle n'est pas aussi simple que ça. Si l'absence de sarcophage est un élément important, un autre indice peut indiquer que la pyramide rouge est plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a un détail beaucoup plus intriguant. Il y a un couloir qui conduit à la chambre supérieure. C'est l'accès apparemment normal à cette chambre. Or, quand on regarde bien ce couloir, il n'a pas été construit d'origine. Un couloir qui intrigue également Marc Lennert car ses proportions ne sont pas homogènes. Vous voyez comme les pierres ne sont pas plates. On voit partout ce travail non terminé. Particulièrement au début du couloir parce qu'ils n'ont pas terminé ce côté ou l'autre côté. On voit de nouveau les traces de leurs ciseaux pointus. Ils n'ont pas fini ici, vers le bas. C'est très étroit, 80 cm. Et c'est intéressant. Si Snefru a été enterré dans un sarcophage de pierre, ils ont probablement mis le sarcophage de pierre dans la pièce avant de finir la pyramide. Ou bien le sarcophage devait être suffisamment petit pour passer par ce couloir. Pour mieux comprendre si ce couloir a été construit à l'origine et interpréter sa forme étonnante, les experts l'ont analysé à l'aide de la photogrammétrie. Et en effet, il ressort clairement qu'il aurait été transformé. On voit bien que le couloir a été creusé en deux temps. La partie ocre a été creusée dans l'antiquité alors que la partie grise c'est la partie inférieure qui a été creusée au siècle dernier. Ça a été creusé de façon beaucoup moins soigneuse par ceux qui ont vidé, qui ont creusé le sol de la chambre. La partie inférieure a donc été reconstruite au 19e siècle pour chercher le sarcophage. Mais qu'en est-il de la partie supérieure du couloir ? Il semble qu'il n'ait pas été construit par les architectes à l'origine du projet. La photogrammétrie confirme cette analyse. On remarque un détail qui est significatif. Il y a des joints dans le sens de la longueur du couloir. Ça veut dire que ce couloir n'a pas été bâti, il a été percé. C'est-à-dire que la chambre dite funéraire apparemment a été construite sans accès. La pyramide rouge recèle encore bien des mystères. L'accès de la chambre funéraire étonne les experts. Cette pyramide aurait donc certaines failles. La preuve, dans ce couloir, il manque un élément que l'on trouve souvent devant les chambres funéraires, des herces. Des protections, comme une porte blindée qui venait mûrer l'entrée de la chambre. Pour certains experts, ces herces sont essentielles. Si c'est une chambre funéraire, on aurait ici des herces. Une, deux, trois. Ça n'a jamais été prévu. Ça ne fait pas partie du projet de ce monument-là. Donc, ce n'est pas funéraire. Cette absence de herces dans la pyramide rouge prouve que cette pyramide n'est pas vraiment parfaite à l'intérieur. Et ce n'est pas tout. À l'extérieur de la pyramide, il manque des éléments que l'on trouve généralement autour des pyramides et qui en font un complexe funéraire. Comme un mur d'enceinte, une petite pyramide dite pyramide satellite ou des tombeaux. Des éléments inexistants autour de la pyramide rouge. pour certains experts, c'est la preuve qu'elle n'aurait peut-être pas été choisie par les égyptiens comme tombeaux pour le roi Snefrou. Une pyramide, elle n'est pas toute seule, c'est tout un complexe funéraire. Un temple funéraire, on n'en a pas. Un mur d'enceinte qui l'entoure, on n'en a pas. Alors, qu'est-ce qu'on a de tous les éléments d'un complexe funéraire ? Rien. Tous ces éléments, le temple, le mur d'enceinte, la pyramide satellite sont absents autour de la pyramide rouge. De manière surprenante, on les trouve autour de la pyramide rhomboïdale. Avec la pyramide rhomboïdale, tout est complet. Le roi ne pouvait pas être enterré dans la pyramide rouge. Tous les éléments sont ici. Le roi ne pouvait pas devenir un dieu en l'absence de ces éléments archéboles. architecturaux. Un paradoxe. La pyramide rhomboïdale, dont la chambre funéraire paraissait avoir subi de nombreux problèmes de construction, serait-elle finalement le tombeau de Snefro ? La plupart des experts restent prudents et estiment qu'il est impossible de l'affirmer. On ne sait pas s'il a voulu être enterré dans la pyramide rhomboïdale ou dans la pyramide rouge. S'il a changé d'avis une ou plusieurs fois et où il a finalement été enterré. Nous ne savons rien. Une chose est sûre, même si le mystère demeure et que l'on ne sait pas où Snefro a été enterré, la révolution architecturale lancée par le pharaon a changé à jamais la construction des pyramides. Les architectes et les ouvriers ont amélioré leur technique pour arriver à cette belle régularité. Surtout, pour la première fois, Snefro est parvenu à construire des monuments colossaux. Les périmides de Snefro ici à Dachau font 3,5 millions de mètres cubes de pierre. Cheops fait que 2 millions. 3,5 millions de mètres cubes de pierre. C'est donc l'équivalent de 9 tours Eiffel que Snefro a bâti. Un projet titanesque. Snefro est le bâtisseur de pyramides par excellence parce qu'il a construit des pyramides à plus grande échelle que la grande pyramide de Cheops à Giza. Si vous additionnez le volume de toutes ces pyramides, il dépasse celui de Cheops. Les deux pyramides de Dachour étaient donc le maillon manquant pour comprendre l'évolution architecturale qui a eu lieu entre les anciennes pyramides à degrés en escalier et la pyramide considérée comme l'une des sept merveilles du monde, la pyramide de Cheops. Cheops, le fils de Snefro, a donc appris sur le terrain. Il a appris des erreurs de son père et a su immédiatement la forme, la pente et la hauteur qu'il voulait pour son tombeau. Cheops n'existe pas sans Snefro. Cheops, il est Adashour, il participe pour son père, il travaille pour son père, il utilise les mêmes équipes de Dachour et il va amener à Giza. Si on veut comprendre cette grande pyramide de Cheops, on doit d'abord qu'on pense Snefro à Dachour. Le site de Dachour reste donc une pièce maîtresse pour comprendre quels étaient les secrets des architectes égyptiens. Un site qui a permis au successeur de Snefro, son fils Cheops, de construire une pyramide aux dimensions considérées comme parfaite et encore debout aujourd'hui. Avec la pyramide rouge et la pyramide rhomboïdale, les égyptologues ont découvert le chénon manquant pour comprendre l'évolution des pyramides. Grâce à la technologie 2.0, les théories des archéologues sur l'évolution de la forme de ces deux monuments et sur l'édification des chambres funéraires ont été approfondies. Mais un mystère demeure. Où a été enterré le pharaon Snefro ? Dashur n'a pas encore révélé tous ses secrets.